Peut-être pour cadrer un peu, je crois que l'histoire de Black Panther est très importante, surtout parce que dans MOVE, il y a des membres de Black Panther, et Moomia lui-même aussi, il était membre. Donc, peut-être aussi comme introduction, c'est quoi mon engagement ? C'était par rapport au 92, il y avait des émeutes à Los Angeles, par rapport au Rodney Kingwright, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un Afro-Américain qui a été tabassé par la police, et après la police a été acquittée. Et après il y avait des émeutes, c'était avant Internet, donc c'était difficile de s'informer sur comment ça se faisait, c'était quoi les enjeux et tout ça. Le seul moyen de vraiment s'informer, c'était par rapport aux CD, Hip Hop qui sortaient, parce que là il y avait dans les bouquins toute l'analyse et aussi des références à des organisations et des personnes actives. Ce qui était important, c'est que ce n'était pas des émeutes raciales à Los Angeles, mais c'était des rébellions mixtes, parce que la plupart des gens qui se sont fait arrêter étaient des Blancs, en fait. Et c'était dans tous les grands villes des Etats-Unis, surtout sur la côte ouest. Mais de Seattle jusqu'à Californie, Florida et un peu partout. Et donc, moi avec un camarade, on s'est dit, c'est quoi ? On connaissait l'histoire des Black Panthers, on s'est demandé, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a encore des choses aujourd'hui qui font référence aux Black Panthers ? Et donc, on a fait le voyage, on est allé voir des personnes et des organisations, toutes basées sur l'information qu'on a trouvée dans des petits bouquins décédés. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ramon Africa, qui m'a raconté toute l'histoire. Et après, je suis retourné plusieurs fois. Et j'ai eu l'occasion de visiter quatre membres de MOUF, qui sont dans différentes prisons. Et j'ai rencontré MOUMIA MOUJAMAL au couloir de la mort. Je les ai interviewés et donc j'ai fait plusieurs reportages radio. Ce n'est pas très populaire, c'est difficile de rassembler des gens pour écouter une émission radio. Et donc, c'est ça mon engagement. Vu que MOUMIA a été condamné à mort, il était journaliste. Moi aussi, j'étais journaliste, donc j'avais une grande identification de ma part. J'ai fondé un comité pour MOUMIA MOUJAMAL. On a fait un tas de manifestations dans les années 90, début des années 90. Et donc, j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec et d'interviewer Bobby Seale, fondateur avec E.O.P. Newton du Black Panther Party. Et donc, c'est ça un peu l'introduction, parce que ça ne figure pas vraiment dans le film. Ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que le Black Panther Party est une partie politique, révolutionnaire, socialiste. Donc, au début, tous les deux, enfin, ils étaient à deux, ils ont écrit la Ten Point Platform, qui est une plateforme de dix points en disant surtout, nous voulons le pouvoir pour autodéterminer ce qui y suit. Donc, c'était les maisons communales, le travail, la santé, l'éducation, la libération des prisonniers. Et c'est pour ça qu'ils se battaient. Et puis, il faut savoir aussi, en 1963, Malcolm Mix a été abattu, assassiné. Le Black Panther Party suit. Donc, c'est en 1966 qu'il a été fondé, une grande partie sur base de Malcolm Mix, à la fin de sa carrière, disons, où il était devenu plutôt internationaliste, révolutionnaire, socialiste aussi, où il avait quitté Nation of Islam. Et il avait quitté toute le... Salut ! Où il avait quitté, plutôt la notion de religion et de communautarisme, communauté. Donc, au début, entre 1966 et 1968, le Black Panther Party travaillait sur la TenPoint plateforme, mais c'était plutôt des actions petits locales à Auckland, Californie, où, par exemple, ils donnaient de... ils organisaient des petits déjeuners pour des enfants. Ils organisaient des actions pour la sécurité routière, par exemple, en reclamant des feux verts qui existaient dans les quartiers blancs, mais pas dans les quartiers noirs. Par exemple, aussi, en organisation des examens médicaux, puisqu'il y a une maladie, Sikonsal Anemia, qui est une maladie liée aux Africains, plutôt, et dont personne n'est pas. Les gens étaient au courant, mais ce n'était pas une priorité pour le gouvernement ou l'Assemblée. Et, en plus, ce qu'ils ont réalisé aussi, c'était des comités des citoyens pour contrôler la police en action. Donc, ce qu'ils faisaient, c'était suivre les voitures de police. Eux, ils étaient à 4 ou parfois à 2 voitures, à 4 ou à 16. Ils suivaient la police. Dès que la police intervenait quelque part, ils sortaient de leur voiture. Et ils connaissaient très bien la loi. C'était une de leurs spécialités. C'était vraiment étudier la loi. Et c'était Huey P. Newton qui avait découvert que dans la loi, il était inscrit qu'il était interdit de porter des armes cachées dans la voiture, avec la balle déjà dans le... Comment ça s'appelle ? Le charret. Et donc, du fait, ça veut dire que, dehors, les aventures, c'était légitime et légal d'apporter une arme à vue avec la balle dedans. Donc, ce qu'ils faisaient quand la police intervenait, c'est aussi ce qui était écrit dans la loi aussi. « Tu peux observer la police, mais tu ne peux jamais intervenir. » Et sur une distance de, je crois, 5 ou 3 mètres. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'était à 8 ou à 4, sortir de leur voiture, armer leur fusil, avancer jusqu'à 3 ou 5 mètres. Et J.P. Newton avait la loi dans sa main en lisant « Chaque citoyen a le droit d'observer la police. Il est interdit de porter des armes dans la voiture en cachette. » Et donc, ils lisaient la loi. Et donc, ça rendait la police, bien évidemment, complètement dingue. Et puis, en 67, il y avait un projet de loi pour changer tout ça, pour interdire la porte des armes en public chargée. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est entrer... Enfin, ils voulaient faire une manifestation au capitole de Haugland, mais il y avait un petit malentendu, on dirait. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était entrer carrément dans la salle de réunion de l'Assemblée générale, le Parlement, disons, armé. Ils ont foncé là. Et donc, la loi a été votée. Il y avait des... Mais là, ils étaient petits. Il n'y avait que quelques dizaines de membres. Et tout ça a changé à partir de 67, aussi, où Huey P. Newton s'est fait arrêter sur... Il a été poursuivi pour meurtre d'un policier. Et donc, là, ils ont lancé une campagne et qui a pris presque deux ans avant sa libération. Et bien, évidemment, en 68, aussi, il y a le meurtre de Martin Luther King. Et pour eux, ça a vraiment fait démarrer leur organisation. Du fait qu'en 69, 70, ils avaient environ 10 000 membres, un peu partout aux Etats-Unis. Il y avait des organisations locales dans tous les grands villes et tous les Etats. Ils avaient aussi publié un journal qui s'appelle « Black Panther Party Newspaper », « Black Panther Party Newspaper », qui avait une circulation de presque 200 000 exemplaires et donc qui était fort importante pour la politique et les rapports de force. C'est là où le FBI, et surtout J. Edgar Hoover, avaient décidé que le Black Panther Party était le public enemy number one, donc l'ennemi public le plus important pour le status quo. Et il a lancé une campagne contre eux qui s'appelait « COINTOPRO », « Counter Intelligence Programme ». C'est un projet illégal, tout à fait illégal, qui a été découvert dans les années 70 par rapport au combriolage de Watergate. Là, la presse a découvert que ce programme existait, alors par avant, personne n'était au courant. Le but de COINTOPRO était d'épuiser l'organisation en ce qui concerne les ressources humaines et financières et leur temps. Ça consistait au début de lancer des rumeurs, des mensonges, de faire des faux, d'écrire des lettres faux. Parce que là, il y avait le East Coast et le West Coast, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de communication entre toutes les organisations. Et donc, c'était plutôt facile de lancer des rumeurs, des mensonges entre les deux. Il y avait aussi au sein du Black Panther Party beaucoup de contradictions intèbres, parce que Newtons et Bobby Seed, eux, ils étaient des révolutionnaires socialistes, mais il y en avait aussi qui étaient plutôt sur la lancée nationaliste, qui voulaient un État noir indépendant aux États-Unis. Et donc, ça existait déjà, les contradictions, mais c'est surtout... Bonsoir. C'était surtout à cause de COINTOPRO que toutes ces contradictions se sont renforcées. Après, il y avait aussi, dans le cadre de COINTOPRO, des arrestations, beaucoup, des gens qui étaient inquiétés pour des procès, notamment des Black Panthers 21 ou Black Panthers 7. C'était l'un procès après l'autre, juste pour épuiser l'organisation. Et il y avait surtout aussi des assassinats, des attaques sur leur quartier général ou leur bureau, où plus d'entre 30 et 40 membres importants ont été tués. Donc voilà, l'organisation a vécu jusqu'en 82, mais donc la chute, c'est depuis la fin des années 70, milieu après des années 70. Ce qui était important, c'est que ce n'est pas une partie raciste, même que ça se dit parfois, surtout sur base de leur slogan Black Power, mais en fait c'est un tout petit morceau de leur slogan qui est Power to the people, Black Power to Black people, White Power to White people, Brown Power to Brown people. Leur organisation, en soi, était fermée pour les non-africains. Donc c'était une organisation des Noirs. N'empêche qu'ils ont fait beaucoup de coalitions, notamment pour les élections à Auckland, avec un Black Beret, donc ça c'est les Hispaniques révolutionnaires, ou Rainbow Coalition, ou Students for a Democratic Society, qui étaient surtout blancs et socialistes révolutionnaires. même si parfois on dit qu'ils étaient racistes, ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est important, c'est du communautarisme, dans le sens où ils réclamaient le droit, l'autodétermination, pour s'auto-organiser eux-mêmes pour leur communauté. Mais ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on peut se demander à quoi ça sert aujourd'hui, parce qu'on a vu aux États-Unis, il y a un président afro-américain, il y avait le ministre des Affaires étrangères, il y avait le général Colin Powell, donc ils sont tous afro-américains. Donc, à mon avis, ce n'est pas ça le thème central. Ce ne devrait pas être le thème central, vu que c'est une question de classe. C'est ce que le Black Panther disait aussi au début. Classe, sur la base, mais prendre en compte la réalité de la triple oppression, donc c'est classe, race et sexe, c'est intéressant parce qu'au début, dans les années 1966, leur position concernant les femmes était plutôt que les femmes Black Panther étaient là pour soutenir les hommes. Et c'était une organisation plutôt machiste avec recours à la violence et les fusils et tout ça. C'est très beau. Aussi, leur tenue était très machiste et leur comportement aussi. Mais ça a changé vers 1968, où ils ont carrément déclaré très clair dans leur journal, mais aussi Fred Hampton, un de leurs leaders les plus importants, que le sexisme est un problème important, qu'il ne peut pas y avoir une révolution sans les femmes, et que le féminisme fait part entier de la révolution socialiste. Fred Hampton, qui d'ailleurs, lui aussi a été assassiné à Chicago un an après. A partir des années 1980, il y avait la chute à cause de Contro, la répression surtout, et les contradictions internes. Là, ils avaient encore une trentaine de membres. Les contradictions internes, c'est aussi le Black Liberation Army, qui n'était pas sur l'autodéfense, parce que le nom original du Black Panther Party, c'était Black Panther Party for Self-Defense. Donc, le mot Self-Defense, c'est assez important pour voir où ils ont été. C'était une époque où il n'y avait même pas les droits civil rights, ça n'existait pas pour les Afro-Américains. Et donc, le Black Liberation Army était différent dans le sens que c'était offensif, c'était du terrorisme urbain, guérilla urbain. Et donc là, il y a un clivage très fort qui se sont battus entre eux aussi. Et aussi, le US Organization, US Organization, ça veut dire United Slaves, donc les esclaves réunis, qui eux aussi étaient impliqués dans la lutte armée dans les grandes villes. Et donc, je crois que c'est une leçon importante, l'auto-organisation des minorités raciales. Ça provoque une répression importante. Je crois que c'est le cas toujours partout. C'est ce qu'on a vu en Belgique aussi avec la Ligue arabe européenne de Diya Kabouchadja, qui a ouvert surtout organiser les jeunes, les politisés, de façon assez impressionnante, je trouve, où ils étaient des centaines. Ça bougeait et ça avait un grand impact à Envers. Mais le résultat avait été là très vite. Une répression impressionnante, où même le président de la Chambre avait déclaré que s'il faut changer la loi, on va changer la loi, juste pour arrêter Diya Kabouchadja. et où même le premier, à l'occasion, Yves Rofstadt, avait déclaré dans la Chambre, on va l'arrêter. Ce qui n'est pas son rôle, puisque c'est une question de justice, ce n'est pas de politique. Voilà. Et c'est là qu'on arrive chez MOVE. C'est les années 70. Donc, le Black Panther Party existait encore. Il y a plusieurs membres du Black Panther Party qui sont entrés dans MOVE. C'est une organisation qui met plus d'importance sur le problème de l'écologie, les droits des animaux, et moi, sur la classe. Et qui, au début, était surtout focussé sur la lutte contre l'abus des animaux, dans des cirques, par exemple, ou des laboratoires, ou des choses comme ça. Ils faisaient des actions juste en face, des manifs plutôt pacifiques. Mais ce qui était intéressant, c'est leur concept et leur nom. MOVE, ça veut dire MOVE. Ce n'est pas une acronyme. Ça veut juste dire faire le premier pas. Et je me rappelle une citation de Raymond d'Africa qui m'avait dit l'idée, c'était de démontrer qu'il n'y a pas de justice dans le système. Donc, il disait en anglais « There is no justice in the system, so there is no point in looking for justice, from the system, the only thing you can do is expose the fact that there is no justice so other people see. » Donc, il n'y a pas de justice, ça ne sert à rien de chercher la justice dans le système. Le seul truc que tu peux faire, c'est démontrer qu'il n'y en a pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc manifesté. Il y avait une répression énorme, et énormément brutale, qui a eu poursuite plein de procès. Et donc, mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde avait changé son nom de famille en Afrika. Donc, c'était Delbert Afrika, Ramona Afrika, tout le monde s'appelait l'Afrika. Et donc, tous les procès qu'ils ont eus, c'est États-Unis contre Afrika. C'est marrant, mais il y en avait des centaines. Et chaque fois qu'ils étaient invités au tribunal, ce qu'ils faisaient, c'était le juge entre, et là on dit « Everybody rise, discord is in session. » Ils restaient assis. Donc, c'était déjà un insulte au tribunal, donc il y avait de nouveau un autre procès. Et puis les juges commencent, et ils interrompaient, ils insultaient le juge, « T'as pas le droit de nous juger, t'es qui ? » Donc, il y avait des centaines et des centaines de procès. Et donc, à un moment donné, ils avaient une maison à Poulton, ils nous faisaient la d'affirme, ça, ils vont montrer dans le film. Et donc, à un moment donné, là, il y a une confrontation, et la ville avait proposé de laisser tomber tous les procès et qu'ils voulaient voir la maison, faire une recherche de la maison pour voir ce qu'ils avaient comme arme. Et donc là, il y a la première confrontation où neuf membres, après, il y a un policier qui a été tué par une balle. Donc, neuf membres de Mouv ont été condamnés en septembre 9 pour cette meurtre. ce qui est impossible parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un à neuf avec une balle. Mais ils ont été jugés en tant que groupe ou famille. Et donc, ils ont reçu des peines de 30 ans jusqu'à 100 ans. Donc, ils sont libérables depuis 5 ans, mais ils sont encore en prison. Donc, ça fait 36 ans. T'imagines. Et puis, il y a... Donc, ils se sont dit, voilà, on fait la lutte pour la libération de nos camarades jusqu'en 85 où il y a une nouvelle confrontation où le FBI et la police, ils ont carrément bombé, enfin, bombardé leur maison. Il y avait plus de 60 maisons qui ont été privées et 11 morts de l'organisation, dont 5 enfants. Et la police ne savait même pas qui était dans la maison. C'est ce qu'ils ont demandé après qui était dans la maison. Ils ne savaient même pas. Et il n'y a personne qui a été poursuivi du côté de la ville ou de la police. Donc, c'est assez récent, en 85. Et c'est là que Moumiya rentre en jeu. À l'époque, il avait sorti du Black Panther Party. Il est devenu journaliste pour la radio indépendant. Il faisait beaucoup de reportages sur, bien évidemment, le racisme, la violence policière et donc aussi sur Mouv. C'était un des... Il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, des journalistes qui donnaient la parole au Mouv, qui interviewaient et qui ne faisaient pas part de... Il travaillait aussi pour le Black Panther Party. Il était déjà journaliste. Il travaillait pour le Black Panther Party newspaper. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a une grande coalition nationale pour Moumiya Aboujama, qui est portée pour une grande partie par le Parti communiste français, mais aussi par d'autres organisations et des individus assez connus. Il est citoyen d'honneur de plus de, je crois, une centaine de villes. Et à Saint-Denis, il y a même une rue qui s'appelle Moumiya Aboujama. C'est un peu étonnant qu'une coalition n'existe pas en Belgique parce que ça existe en Allemagne aussi, en Pays-Bas un peu loin, mais aussi en Angleterre et en fait partout dans le monde, même en Japon, plein de pays où ça existe, ça n'existe pas en Belgique. Je crois qu'en France, ça se fait parce qu'il y avait encore toute cette notion de se battre contre la peine de mort. Ça, on avait déjà au lit il y a longtemps. Donc ça n'existe pas en Belgique. Et aussi le Parti communiste qui porte tout ça. Mais peut-être vu qu'on est là, on pourrait réfléchir après pour voir si ce n'est pas le moment de créer un réseau comme ça ou un comité comme ça.